Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Coliseum, on est en Xelor au retrait PA, Yopter, Eneryps à feu contre Fekha, Sram et Kaflip avec des cotes de 4595, pas de cote et pas de cote. Bon le Fekha peut être embêtant, j'aimerais bien qu'il joue après mon Xelor, j'ai pas envie qu'il mette un Gravita T2 en fait. Ok, il joue après, alors par contre il pourrait Barricade, j'aurais préféré qu'il joue en 3ème idéalement. Donc qu'est-ce qu'on a en face ? On a Crocobur sur le Fekha, ok, avec pas beaucoup de tacle. On a Pritek sur le SRAM, enfin pardon pas Pritek, JAH évidemment. Ok, le Panda qui est all-in direct, oh j'ai presque envie de go sur le Panda en vrai. En soit, alors on va pas oublier la maîtrise d'invoque, on va y aller comme ça. Je vais direct venir stack les Pétrifs. Chose que j'ai tendance à négliger parfois un petit peu. En vrai, je pense que je vais rester là avec le Xel, j'ai pas trop mal. Bon là, j'ai une compo qui est plus pour le fun avec des gros rocks sur le Yop. J'ai pas spécialement une compo qui vise à être adaptée à tous les matchups et à gérer les choses de façon équilibrée. Ce qui m'embête un peu évidemment, puisque, bon, contre un Fekha, typiquement, il aurait fallu que je prenne l'instabilité temporelle sur le Xela pour me détacler du Glyph. Là, c'est pas trop la dynamique. On va voir comment on va gérer ça très vite. En vrai, je crois que je vais venir mettre tout de suite de la pression sur le Panda. Un coup d'héros, est-ce que je mets un deuxième coup d'héros ? En vrai, je pense qu'il n'y a pas tant de soins que ça. Après, je ne suis pas boosté, donc on va quand même double héros. Donc il n'y a pas de crit à la Führer, c'est un peu sad. 56% de crit. Le Fekha n'est pas hyper solide, en vrai. Il n'a pas beaucoup de tacles non plus, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre pour le Fekha. Bon, après, c'est du mode Crocobur. Ça peut être un peu compliqué à gérer éventuellement. Je n'ai pas d'indice sur le bouclier du Panda. Je ne sais pas souvent du Foremanster sur le Panda, mais... Bon, évidemment, le problème, c'est que le SRAM va me détruire. À moins que je puisse me booster le Yup et lui bond dessus à un moment et le All-in. Ça, ce serait évidemment le meilleur cas de figure. On va venir mettre un Lapin. Hop. Je vais venir sélectif, abnégation sur l'Oxel. Hop. Il faut que je fasse attention à ne pas donner trop de zone. Mais je pense que je vais exposer mon Enni pour protéger le Yup. Parce que pour l'instant, le Yup, il est très exposé. J'ai peur d'avoir beaucoup de retrait sur le Fekha et de ne pas avoir les outils pour tanker. Mais le SRAM va me poser un problème, sauf si je peux lui sauter dessus. Mais il faut que je fasse gaffe à ne pas être dans une configuration où je suis trop groupé. Parce que si c'est du SRAM Terre avec Ophunest, je vais me faire détruire. Bon, le Panda a pris un peu d'héros. Malus de retrait PA, l'éthilo. C'est bien joué de sa part, puisqu'il n'est pas haut. Mais il m'enlève du retrait. Après, j'est stac la Petri. Donc là, je suis plus dans une optique de dégâts que de retrait. Enfin, en fait, l'avantage de mon mode, c'est que j'ai un peu de chance et un peu de retrait. Et que je peux choisir de partir plus d'un côté ou de l'autre, en fait. Alors, on va venir tranquillement ramener le Yup. On ne va pas se casser la tête, on va Momif. Alors, le cadran, il faudrait qu'il ne se fasse pas all-in, le cadran. Malheureusement, je vais être un peu obligé de le mettre là. Et là, ma Petriff, en vrai. Je peux go Petriff. Ralentissement. Il me barrait par là. Je vais essayer de dispatcher mes persos au maximum pour éviter les zones. Vraiment, c'est le but. Le SRAM, j'imagine qu'il est peut-être un peu vers le haut, vers la droite. Un truc dans le style. Bon, allez-y. Le Feka qui est parti. Gravito et compagnie. Voilà. Vivas Barricade, je vais passer mon tour. Après, je peux me faire un tour de full boost. Voilà. Je connais, le Feka, c'est un grand classique. Ok, ça tape assez fort. Je n'étais pas sûr que ce soit un mode avec du retrait, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de tacles. Le problème, c'est que là, comme je ne suis pas du tout avec une compo tryhard, je ne suis pas du tout setup pour faire face à ce genre de choses. On va faire au mieux, mais c'est évidemment un peu embêtant. J'ai presque envie de me Vita. Bon, alors je peux AQ. Et Führer. Évidemment, on stac les Führer. Bon, je ne peux pas jouer avec le Yop. Prochain tour, je pourrais peut-être faire un peu plus de choses. Après, le Feka, il a un mode Crocobur, donc il a des malus de reste distance. Je pourrais presque partir en e-line sur le Feka, en vrai. Jusque-là, j'étais parti sur le Panda. Il a pris un peu d'héros, mais ce n'est pas très méchant non plus. Sram, 10 de tacle. Ah oui, par contre, le Valfour, c'est terrible. Je pense que je ne vais pas trop pouvoir jouer. Je n'ai vraiment pas pris les variantes. Là, je ne suis pas du tout dans l'optique de m'adapter au compo. Il aurait vraiment fallu, si j'avais voulu être sérieux, que je prenne la variante des tacles sur le Xelor. C'est peut-être un peu dommage, parce que le combat aurait pu être sympa. Bon, on va quand même essayer de le jouer, mais du coup, je ne m'attends pas à grand-chose, malheureusement. Est-ce que je lâche un Solidarité ? En vrai, je vais Maîtrise d'Arme. Ouais, on va venir Solidarité quand même, je pense. C'est que là, il ne prend absolument rien, le Fekka. C'est un peu sad. Avec la compo qu'il a, en fait, s'il ne veut pas prendre de dégâts, il ne prend pas de dégâts. C'est très simple. Le lapin est bien ici. Le problème, c'est que dans le Gravita, moi, je ne peux pas jouer. Et lui, avec son Porda, il peut porter, déplacer un peu qui veut, comme il veut. Ok, Monkzel ne va pas jouer non plus. C'est un peu triste. J'ai presque envie d'Org Grav Momif, pour pouvoir stack les Pétriffes sur le Wasta. Ça pourrait être un plan en vrai. Et après, il va falloir à tout prix que je sorte de son glyph. Le problème, c'est que le Yop ne peut même pas se détacler d'une case. Donc, c'est le problème des modes terre un peu trop lolol, évidemment. Ah, mais c'est le vrai Sram. Ce n'est peut-être pas un double. Ah oui. Vas-y, je vais faire ça. Je n'ai pas grand-chose d'autre à faire que de stack le prochain tour. Je ne peux même pas contre le Yop. Ça, par contre, c'est d'une tristesse. Je peux mettre un sablier comme ça. Je vais vraiment caler un ébène terre sur le Wasta. Là, c'est ma vie. Ça, par contre, c'est un peu triste. Après, ma pétrif. Elle est à 3 PA, là. En vrai, je vais choisir de me décaler comme ça. Et de sortir et de contre le Yop. Je crois qu'il prend le contre, là, comme ça. On est d'accord. Bouclier Feka sur lui. En vrai, le Panda n'est pas hyper tanky. Non, pardon. C'est le Sram qui n'est pas hyper tanky, mais le Sram que je ne toucherai jamais, évidemment. Bon, je peux encore me Vita. J'ai pris pas mal d'érosion du Sram. Ça va être un peu embêtant. Allez, moins 3 PA. Le problème, c'est que là, je n'ai calé absolument aucun focus. Et je n'ai pas vraiment une compo qui est là pour jouer à l'érosion. Bon, j'ai un Yopter, mais il a un mode qui est beaucoup plus destiné à du all-in et du one-shot qu'à placer de l'érosion. En vrai, je pense que je vais y aller sur le Panda. Je pense que c'est un peu plus de temps que je vous mets en place. Et puis, je vais vous mettre en place. 14 pv d'accord donc ça c'est ma vie c'est 14 pv sur le panda bah c'est vraiment un régal alors comment se comporte le contre est ce qu'avec le contre ça renvoie pas les dégâts et c'est le panda qui les prend et le panda tombe je crois que s'il tape mon yop c'est très intéressant de voir l'interaction voilà c'est bien ce qui me semblait donc là il tape le yop et le contre tue le panda c'est exactement ce qui me semblait c'est parfait ça me donne l'occasion c'est très important si on veut atteindre un peu après un niveau correct en pvp d'être très très au clair sur le la façon dont se comportent les interactions des différents sorts et ça typiquement c'était vraiment nécessaire que je le que j'ai l'occasion de le vérifier et bah c'est super ok bon maintenant on va évidemment j'allais dire all-in le sram mais ouais 15% feu problème c'est qu'il avait des malus de resmener que je ne pourrais jamais exploiter du coup après il subit un peu quand même là on va y aller comme ça tout simplement la flamiche je pourrais pas les tacler le fait qu'à malheureusement je fais ce gaffe au placement parce que le fait qu'à me tacle pas trop facilement je veux venir là je pense que ce sera bien le gsel il est encore à peu près ok en niveau pv là j'ai plutôt l'avantagé mais attendez mais le gsel joue après en fait je tue le sram mais c'est pas mal ça les amis ma pétrif du coup je l'avais stack j'ai voilé à 4 pa le stack dure pas assez longtemps en vrai mais est-ce que ça vaut la peine que je le télé frag non je veux juste le kill comme ça je pense est ce que j'ai un sort pour moins de pa qui termine on va juste double pétriff assez tranquillement en vrai je vais devenir flou rouage allez je me set up juste pour le tour suivant j'attendais que le glyphe soit fini bon moi le kill du panda était un peu miraculeux je suis très content qu'on ait pu constater l'interaction avec le contre et le j'aurais dit vous voyez c'est ce que j'avais call mais c'est toujours bien de le confirmer parce que des fois sur les des sorts qui sont assez peu usuels à avoir fonctionné ensemble on peut avoir des surprises donc c'est toujours bien de confirmer la connaissance du gameplay et de l'état de la meta on va y aller comme ça j'aurais ouais j'aurais dû abnégation en fin de tour c'était un petit mis play my bad on va tranquillement venir mettre ce que j'ai besoin de pm luxe elle en vrai moi pour ce que ça me coûte oui on va y aller comme ça j'ai pas grand monde à soigner je venir ici on va être joueur on va faire un chef tech là je prends l'ébène mêlée ma pétri faire passer à cinq quand je suis deck j'ai travaillé depuis le début pour stack mes pétrifs je vais lui caler un petit ébène haut avec un peu de retrait au passage je fais attention à pas donner de zone aveuglement trop gratuite mais là on est fine bon il ne passera jamais de kill c'est juste pas possible tout en vrai ça vaudrait presque le coup que je ramène le cadran plus près pour qu'ils prennent le retrait je pense que je vais faire ça il est comme ça tac tac je suis abnégation le chauffeur des fois qu'ils mettent un coup ou que j'ai besoin de mettre en solidarité ça pourra me servir et je vais ramener le cadran à 4p ou du fait qu'à pour qu'ils prennent le retrait de zone avec le télés frag si je lui remets un télés frag mais ok comme ça on est pas mal c'est vraiment et ça me fait un télés frague ici tiens c'est pas un bug d'affichage là vous allez me dire que c'est pas un bug d'affichage ça putain on est d'accord je voulais mettre le lapin derrière mais je me suis dit ça va pas faire ça mais je me fais trop de parler beaucoup d'affichage c'est terrible parce que le xe lor c'est comme une classe qui est pas évident à jouer en vrai et si en plus on se fait troll par les affichages c'est quand même assez sad quoi on va remettre l'année en télés ça pourrait éventuellement servir c'est un peu compliqué que le trolling le trolling des affichages sur le xe lor n'a toujours pas été corrigé parce que c'est vraiment problématique surtout quand on essaie de calibrer des tours correct en jouant les trois comptes ça peut être assez compliqué par contre je le tape il perd pas de pv c'est un peu un peu le qui il prend zéro dégâts bon il a des gros stress feu et eau donc malheureusement mais c'est les éléments c'est mes éléments en fait donc pas de chance je vais continuer à lire en sélectif en vrai je pense que c'est correct vas-y on casse l'ivoire je vais venir le mettre là le lapin ici qui vient soigner le xe lor je vais rester là en vrai là on est d'accord que il va là tout va bien chercher la petite épée sur le chef comme ça on perd pas de paire faut à tout prix que je puisse monter mes pétrives en fait c'est le ce sera le plus intéressant pour moi en termes de dégâts je lui replace mon ébène le chef évidemment qui au lit mon ami sinon c'est pas drôle je suis bien content de l'avoir boosté en puissance du coup ok bon il prend une zone assez free en crocobur aveuglement mais là je suis quand même dans une configuration de combat qui devrait me permettre d'être relativement à l'aise on va venir chercher le galva bon là je peux y aller en moi de mon lit en zone n'a pas vraiment de problème il est comme ça en vrai j'ai presque envie de faire un mot secret sur le xel ça pourrait lui permettre d'être un peu plus à l'aise sur son tour mais le lapin c'est vrai en plus de la ligne de vue au lapin pour soigner bon il tank quand même ce fait cas mais là j'ai mes pétrives qui commencent enfin à être boosté je suis à 3 pa il prend vraiment zéro dégâts c'est abusé parce qu'il est en crocobur donc il a un malus de rez distance je veux dire que je suis assez bluffé en vrai par par sa tonquinesse on va continuer à y aller comme ça on va mettre un petit contre ça pourrait lui mettre des dégâts au crocobur j'essaie de pas donner de zone trop gratuite d'aveuglement ou de crocobur tant qu'à faire j'ai même pas eu le temps de dire j'ai bon jeu ok on est classé avec tout le monde ou pas non juste les nids ça me fait 4621 de code sur le zélor toujours pas de code sur le yop faudrait genre faire quelques colis et 4581 sur les nids bon c'est sympa je mode je module beaucoup les composants c'est pour ça que les persos sont pas synchronisés sur les cotes petit combat de 15 minutes huit tours bon ça avait le mérite d'être d'être original j'étais pas du tout sûr que j'arriverai à m'en sortir parce que là ma compo elle est là je fais ça pour me d'attendre un petit peu avec d'un yop full dégâts j'ai jamais trop joué ça j'aurais préféré tomber contre eux avec typiquement un nouginac à la place du yop ou du sacré k à la place de déni yop des compos que je trouve beaucoup plus intéressante à jouer beaucoup plus beaucoup plus complète sur le gameplay qui peuvent s'adapter plus facilement aux différentes situations là j'avais quelque chose de type all-in et j'étais pas du tout du tout j'avais pas du tout les outils pour faire face à ça et je m'en suis sorti de façon un peu miraculeuse j'avoue que le kill sur le panda il sortait un peu de nulle part mais bon écoutez voilà on a réussi malgré un 1v2 du fk pendant trois tours mais tranquille écoutez les amis j'espère que ce combat vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch et sur twitter vous avez les liens en description je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt